bonjour mes élèves les premières années bac sciences maths et aussi sciences dans cette vidéo je vais traiter je vais continuer le cours sur les suites et spécialement je vais traiter deux suites particulières ce sont les suites arithmétique et les suites géométriques qui s'appellent en arabe le mot atta lié à l'hissabia l'hendashia je vais commencer par une activité dans l'activité normalement je vais considérer en considérer les suites suivantes et suite dix membres la première suite c'est une suite des entiers naturels c'est à dire les éléments des entiers naturels donc la première suite c'est la suite des entiers naturels 0 1 2 3 4 5 etc vous pouvez remarquer que cette suite son premier terme c'est zéro mais le passage du premier terme au deuxième je dois ajouter un la même chose ici j'ajoute un j'ajoute un plus un et ainsi de suite donc le passage d'un terme au suivant ça se fait par addition d'une constante donc les suites il y a aussi si je veux si je considère les nombres paire il y a 0 2 4 6 8 donc le passage d'un nombre paire au suivant ça se fait par addition de 2 et la même chose pour les nombres impaires qui commence il y a 1 plus 2 ça donne 3 3 plus 2 ça donne 5 7 9 etc passage d'un nombre impaire à l'autre ça se fait par addition de 1 les nombres qui ont la caractéristique le passage d'un terme suivant ça se fait par addition d'une constante elle s'appelle des suites arithmétique par exemple la première c'est une suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1 si je prends la deuxième suite le passage du premier au deuxième ça se fait par multiplication par 2 et vous pouvez la remarquer vous pouvez dire j'ajoute un mais de passer de 2 à 4 si tu ajoutes ici 1 ici tu vas ajouter 2 mais vous pouvez remarquer que je multiplie par 2 après 4 à 8 je multiplie par 2 8 fois 16 si je veux par exemple 3 ça sera 32 3 termes après il y a 64 je multiplie par 2 ça donne 128 et ainsi de suite donc cette suite le passage d'un terme au suivant ça se fait par addition par multiplication par une constante et toutes les suites qui sont définies par le premier terme par exemple ici c'est le 1 et le passage d'un terme au suivant ça se fait par addition de multiplication par une constante elle s'appelle sur 118 géométriques donc on a la suite U1 la première suite est une suite arithmétique et la deuxième c'est une suite géométrique donc la première suite est arithmétique donc la première suite est arithmétique elle est appelée suite arithmétique de raison 1 c'est à dire le nombre qu'on ajoute la deuxième suite est un et un et une géométrique géométrique il est lié bien sûr au produit géométrique et quelle est sa raison la raison c'est le nombre que la constante qu'on utilise comme multiplication. Le passage d'un terme au suivant, ça se fait par multiplication par une constante. Il y a deux raisons, la raison et les deux. Et je vais définir d'une manière générale. Une suite un édite arithmétique, c'est chaque terme sur du dividit précédent par addition d'une constante. Ça veut dire, quel que soit n appartient à l'ensemble d'un disque, je l'appelle i, un plus a égale un plus r. Bien sûr, la raison, c'est r. Donc, soit la suite numérique un avec n appartient à i, et pour différencier l'arithmétique et la géométrique parce qu'il y a des règles concernant les suites arithmétiques et des règles concernant les suites géométriques, on a considéré la raison pour l'arithmétique en voie la noter r, et pour la géométrique en voie la noter q, et son nom nul. Premièrement, un est une suite arithmétique de raison r, c'est seulement si, quel que soit i et un appartient à i, un plus a égale un plus r. Chaque terme, le terme un plus a se déduit du précédent qui est un d'indice n, et j'ajoute la constante. Ça veut dire, par équivalence, quel que soit n appartient à i, un plus a moins un égale r. Si la différence entre deux termes consécutifs d'une manière générale ça donne une constante, alors la suite, elle est arithmétique de raison r. Donc, la différence, il y a l'addition, la différence, et on verra pour suite géométrique, il y a la multiplication et le rapport. Deuxièmement, un, suite géométrique de raison q, bien sûr q non nul, si seulement c'est quel que soit n appartenant à i, un plus a égale à q fois un. Ça veut dire ici, il y a q et les non nuls, le terme un plus a se déduit de un par multiplication par une constante. Et dans le cas q égale à 1, la suite, ça sera une suite constante, un plus a égale à un. Ça veut dire, quel que soit n appartenant à i, un, le quotient de deux termes consécutifs égale la raison. Ici, la différence de deux termes consécutifs, c'est la raison. Et vous avez quel que soit n appartenant à n. Donc, q ici, s'il prend la valeur 1, la suite, c'est une suite constante, et on peut considérer une suite constante comme géométrique de raison, de raison, bien sûr, 1. On peut faire q différent de 1. Pas de problème. On peut ajouter ici q différent de 1 pour que la suite ne soit pas constante. Comme le cas ici, r, s'il est nul, tous les termes sont égaux. Chaque terme, il est égal au précédent, donc la suite, il est constante. Et c'est q ici, différent de 1, c'est q est nul. À part le premier terme, tous les autres termes sont nuls. Et c'est q égal à 1. Chaque terme, il est égal au précédent. Donc, la suite, ça sera une suite constante. Vous pouvez remarquer ici que si la raison est positive, la suite est croissante, et si la raison est négative, la suite est décroissante. Ici, ça dépend de q. C'est q positif, on peut avoir la comparaison de u1 plus a avec u1. Je passe maintenant à un exemple. Soit u1 et v1, deux suites réelles définies par, pour tout un appartenant à n, u1 égale 2n moins 3 et v1 égale 3 à la puissance n. Montrez que u1 est arithmétique et v1 est géométrique en précisant la raison et le premier terme. Voilà. Pour les solutions, la première, montrent que u1 est arithmétique. En précisant bien sûr la raison et les premiers termes. C'est pourquoi je vais prendre ici n un plus un moins un. Et le n, il est quelconque ici. C'est dans le sens de quel que soit. C'est pourquoi je dis soit n en entier naturel quelconque. On a un plus un. Je vais faire la différence. Moins un. Un plus un. À la place de n, je vais remplacer n par n plus un. Donc c'est 2n plus un moins 3. Ça c'est un plus un. moins un. C'est 2n moins 3. Après je vais développer et éliminer les parenthèses ici. Ça ne sert à rien sur tous les premiers. Donc c'est 2n plus 2. Moins 3. Moins 2n plus 3. En simplifiant, vous pouvez remarquer ici que je peux simplifier par 2. C'est pas par 2. Donc. 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 Ici c'est plus 2. Moins 3 avec plus 3. Moins 2n avec 2n. Donc. Donc ça donne 2. Et celle-ci c'est la raison. Donc. Un est une suite arithmétique de raison. De raison. De raison. R égale à 2. Et de premier terme. Premier terme ici ça sera U0. U0 c'est quoi? C'est 2 fois 0. Je reviens à ma suite. C'est parce que n appartenant à un U0. C'est 2 fois 0 moins 3. Elle est égale à moins 3. Donc la raison c'est 2. Et le premier terme c'est moins 3. Montrant que VN est une suite géométrique dans ce cas. Est une suite géométrique. Donc une suite géométrique et je vais revenir à l'expression. Le N il est quelconque. On a VN plus 1 c'est quoi? C'est. Je reviens à l'expression de VN. Je pense 3 à la puissance N. Donc c'est 3 à la puissance N plus 1. 3 à la puissance N plus 1. Et c'est 3 à la puissance 1 fois 3 à la puissance N. Donc c'est 3 fois VN. 3 fois VN. Donc VN est une switch géométrique de raison Q égale 3 et de premier terme VN est une switch géométrique de raison Q égale 3. Et de premier terme V0. V0 c'est quoi? C'est 3 à la puissance 0. 3 à la puissance 0. C'est 1. Voilà. Il y a une propriété des puissances. A à la puissance N plus N. C'est A à la puissance N fois A à la puissance N. Je vais traiter maintenant un exercice d'application qui est l'exercice numéro 4. Parce que le dernier c'était l'exercice 3. On donne la suite U1 définie par U1 égale à A. Et U1 plus A égale 5 U1 sur 3 U1 plus 5. Pour N supérieur U égal à A. Et la suite VN tels que VN égale 5 sur U1 pour N supérieur égal à A. Ça veut dire N appartenant à N étoile. Il y a trois questions. Les deux. Calculer V1 et V2. Type B. Montrez que VN n est arithmétique dont on précisera la raison et le premier terme. Donc je passe aux solutions. Pour vous, vous pouvez mettre pause et chercher. La première, calculons V1 et V2. La suite VN, elle est définie en fonction de la suite U1. La suite U1 est une suite récurrente. Ça veut dire le terme U1 plus A, il se déduit de U1 par l'expression. U1. Et le premier terme c'est U1. Je commence par V1. V1 c'est quoi? D'après l'expression de V1, V1, V1 c'est 5 sur U1. 5 sur U1. Déjà U1 c'est le premier terme. Donc ça il est égal à A. Donc V1 c'est 5. Maintenant calculons. Je passe directement au calcul de V2. V2. V2 égale U2 sur U2. C'est 5 sur U2. Égal 5 sur U2. Égal 5. on a V2 c'est 5 sur U2. Calculons. Maintenant on doit calculer le terme U2. Vous avez U1 c'est A. Si je veux calculer U2, je prends, je mets ici N égale à 1. Donc U2 égale, si je remplace N par 1, ça donne U2 égale à 5 U1. 5 U1 sur 3 U1 plus 5. Je remplace U1 par 1. C'est 5 qui est égal à 5. 3 fois 1 plus 5. ça va nous donner 5 sur 8. Donc je reviens V2. V2 c'est 5 divisé par 5 sur 8. 5 fois 8 sur 5. Elle est égale à 8. vous pouvez même simplifier ici. C'est comme si vous avez 5 sur 1. Deuxième question. Le type B. Le petit A c'était le calcul. Le type B montrait que V1 est arithmétique. Voilà. Montrons que V1 est une suite arithmétique. Je vais calculer V1 plus 1 moins V1. V1. Vous avez V1 plus 1 c'est quoi? V1 plus 1 c'est 5 sur U1 plus 1. Et je vais remplacer U1 plus 1 par cette expression. C'est 5 sur 3 U1 plus 5. Ça nous donne V1 plus 1 c'est 5 multiplié par l'inverse de cette fraction. C'est 3 U1 plus 5. C'est 3 U1 plus 5 sur 5 U1. Après je simplifie. Je simplifie par 5. Et ça va nous donner 3 U1 plus 5 sur U1. Donc V1 plus 1 égale. Normalement ici j'ai deux manières. soit je fais V1 plus 1. Soit je fais V1 plus 1 moins V1. Ou bien je peux décomposer cette fraction en deux fractions. Donc c'est 3 U1 sur U1. Est-ce que c'est 3? C'est 3 U1 sur U1 plus 5 sur U1. 3 U1. 3 U1 sur U1. Plus 5 sur U1. Ça implique V1 plus 1. Après vous pouvez simplifier. C'est les U1. Ça donne 3. Et 5 sur U1 c'est quoi? C'est... C'est V1. Et ceci ça me donne V1 plus A égale V1 plus R. Ou bien directement je prends V1 plus A moins V1 égale 3. Et 3. Et 3 c'est une constante. D'où V1 est arithmétique. Celle-ci bien sûr c'est une constante. Celle-ci bien sûr c'est une constante qui appartient bien sûr à R. Et est arithmétique. Deux raisons. R égale 3. Et de premier terme V1. Je pense V1 est égale V1 c'est 5. Voilà. V1 égale 5. Deuxième donc. Normalement ici la suite elle est arithmétique. C'est ce qui est demandé. Arithmétique. De raison 3. Et de premier terme 5. Cette suite c'est très facile. C'est pourquoi j'ai décomposé facilement. Mais il se peut que la suite ne sera pas facile à décomposer. Donc je fais la deuxième méthode. Deuxième méthode qui est générale. Une fois on a exprimé V1 plus A. Je fais V1 plus A moins V1. V1 plus A c'est quoi ? C'est 3UN sur plus 5 sur UN moins 5 sur UN. C'est déjà réduit au même déluminateur. Sinon vous pouvez réduire au même déluminateur. C'est UN et ici c'est 3UN plus 5 moins 5. Simplifier 5 moins 5 ça donne 3UN sur UN. Elle est égale à 3. Et 3 c'est la raison. Donc VN suite arithmétique avec R c'est 3. Et le premier terme c'est 5. Donc avant de vous quitter, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi s'abonner. Cliquez sur le bouton s'abonner. Et à la prochaine vidéo.